L'enquête de l'OMS n'était pas indépendante. Elle était façonnée et influencée par la Chine. Des scientifiques en conflit d'intérêts. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui est directement impliqué financièrement et scientifiquement de faire une enquête de ce style. Les origines du virus, des révélations troublantes. Deuxième partie. Bienvenue à Découverte. D'où vient le virus qui a causé la pandémie actuelle, le SRAS-CoV-2? Tous s'entendent pour dire que son ancêtre lointain proviendrait probablement de la chauve-souris Rhinolof, une espèce dont l'habitat se trouve à plus de 1600 kilomètres de Wuhan, la ville chinoise où tout a commencé. La trajectoire du virus entre la chauve-souris et les humains à Wuhan est le mystère que toute la planète tente de percer depuis un an. La semaine dernière, nous vous présentions deux hypothèses. La première acceptée d'emblée dès le début de la pandémie. Le virus viendrait d'un animal vendu au marché Wuhan à Wuhan, lieu de la première éclosion connue. Et la seconde dénigrée depuis plus d'un an, une fuite de laboratoire. Elle vise en particulier l'Institut de virologie situé à Wuhan, l'épicentre mondial de la recherche sur les coronavirus de type SRAS. Ces chercheurs y ont construit une des plus importantes collections au monde de coronavirus de type SRAS. Ils collectaient des dizaines de milliers d'échantillons provenant d'animaux, principalement des chauve-souris et des rongeurs, et même au fil des ans, des milliers d'échantillons humains à la recherche spécifique de ces coronavirus, d'agents pathogènes humains. Nous vous avons raconté l'histoire de ces scientifiques qui ont risqué leur carrière et de drastique ce groupe d'internautes qui ont enquêté dans l'ombre pour réhabiliter cette hypothèse. Leur enquête a révélé des informations troublantes. Quand la COVID-19 a émergé, l'Institut de virologie avait en sa possession neuf des plus proches parents du virus, et ils ont choisi de ne dévoiler au monde que l'un d'entre eux, le plus proche. Il y a des choses que nous ne savons pas et sur lesquelles l'Institut de Wuhan n'a pas été transparent. Nous ne connaissons pas toutes les recherches qui y ont été menées. Nous ne connaissons pas tous les virus qu'ils ont dans leurs bases de données. Un manque de transparence qui inquiète compte tenu des expériences risquées menées à l'Institut de virologie de Wuhan. Des expériences dénoncées depuis des années. C'était du gain de fonction avec le niveau de menace le plus élevé. Du gain de fonction, un type d'expérience qui vise à modifier des virus afin de les rendre plus transmissibles ou plus mortels. L'Institut de virologie construisait des virus chimères à partir des virus de type SRAS, modifiés pour les rendre capables d'infecter l'humain. Ils l'ont fait huit fois. Et sur les huit fois, ils ont réussi à construire deux virus capables d'infecter des cellules humaines. L'hypothèse de la fuite de laboratoire est longtemps restée marginale, en partie parce qu'elle embarrasse plusieurs scientifiques et des géants. Tous les individus de toutes ces agences de financement, au moment où ils ont réalisé le lien potentiel avec un laboratoire, ils avaient un très fort intérêt à nier ce lien. Personne ne veut être coupable de décisions qui ont peut-être entraînées des millions de morts. Cette semaine, on se penche sur l'enquête officielle menée par l'OMS pour trouver l'origine du virus et les impasses scientifiques et politiques auxquelles elles se butent. Une chose que nous avons apprise de l'étude des origines de la COVID est que l'OMS n'a pas le pouvoir. Les failles de cette enquête font craindre le spectre d'un futur possible, une prochaine pandémie causée par des virus créés par l'humain. En avril 2020, l'Australie est le premier pays à mener la charge. Elle presse l'OMS de mener une investigation indépendante sur l'origine du virus. La Chine en est offusquée. Elle pénalise l'Australie par des sanctions commerciales. Le ton est donné. L'environnement actuel n'est tout simplement pas propice, c'est mon point de vue. Lin Fa Wang est un des plus grands experts du SRAS au monde. Il a investigué sur l'origine de toutes les récentes épidémies issues de la chauve-souris. Le NIPA, le MERS, le SRAS et à présent le SRAS-CoV-2. Pour lui, ce nouveau coronavirus est d'origine naturelle. Reste en trouver la source. La recherche de l'origine du virus est déjà très compliquée. Ne serait-ce que la science, juste la science. Si on joue à faire de la politique comme nous le faisons là, je crois que nous ne la trouverons jamais. En mai 2020, l'Assemblée mondiale de la santé réclame l'identification de la source zoonotique du virus et sa voie d'introduction dans la population humaine. Philippa Lensos est experte en menaces biologiques au King's College de l'ombre. Elle conseille régulièrement l'ONU sur ces questions. L'Assemblée mondiale de la santé a déclaré que nous avions besoin d'une enquête sur les origines de la pandémie. Mais le problème, c'est qu'au moment de mettre en œuvre cette décision, la Chine a exercé trop d'influence. Elle n'a pas permis d'avoir une enquête appropriée. Après des semaines de négociations confidentielles entre l'OMS et Pékin, en novembre 2020, le mandat est rendu public. On parle à présent d'une étude conjointe et non plus d'une enquête. Au final, ce qu'on a obtenu, c'est ce qu'ils ont eux-mêmes appelé un voyage d'études, dans lequel la Chine a fortement influencé le mandat ou les termes de référence du groupe. Le mandat se concentre sur l'hypothèse naturelle du virus. Mais aussi sur une autre hypothèse, la voie des aliments congelés vendus au marché Wanan, une hypothèse soutenue par le gouvernement chinois. Alina Chan est post-doctorante au Broad Institute, associée à Harvard et au MIT. Elle a été une des premières voies scientifiques à réclamer publiquement une discussion ouverte sur la possibilité d'une fuite de laboratoire. L'hypothèse des produits congelés est celle où des scientifiques affirment qu'un bloc de viande surgelée, expédié à Wuhan, serait la source de la pandémie. C'est un scénario extrêmement peu probable. Jusqu'à présent, on n'a trouvé personne ayant déjà contracté la COVID d'un bloc de viande surgelée. Si cette hypothèse s'avère, le virus proviendrait alors des pays qui exportent ces produits congelés, ce qui innocentrait la Chine. Nulle part, j'ai vu quoi que ce soit publié disant que cela arrive ou qu'il est crédible que cela arrive. Depuis 20 ans, le docteur Daniel Lucy parcourt le monde pour se rendre au lieu d'émergence des nouveaux virus afin d'étudier les épidémies et leur origine. Il était sur le terrain pour les débuts de l'ébola, du MERS, du SRAS, du Zika. Le plus important message que le gouvernement central chinois souhaite pour la COVID est que ce virus n'a pas commencé en Chine. Nulle part, le mandat ne mentionne la possibilité d'une fuite de laboratoire. Ils ont eux-mêmes dit qu'ils n'étaient pas vraiment là pour étudier l'hypothèse de la fuite de laboratoire, que de leur point de vue, cela ne faisait pas partie de leur mandat. Pour mener cette mission, la Chine forme une équipe de 17 personnes qui devra collaborer avec 17 experts nommés par l'OMS. Mais l'OMS accorde à la Chine un droit de veto sur le choix des membres de sa propre équipe. Les expertises du groupe se concentraient principalement sur les zoonoses, sur l'épidémiologie et même sur les aliments congelés. Et cette équipe ne comptera aucune expertise spécifique en biosécurité. De toutes les candidatures américaines proposées, une seule sera retenue. Peter Daszak, président de EcoHealth Alliance, un partenaire financier de longue date de l'Institut de virologie de Wuhan. Il avait aussi orchestré cette lettre qui qualifiait de complotiste la théorie d'une fuite de laboratoire. Il y avait des conflits d'intérêts évidents à l'intérieur même de la délégation AMS. Les virologues français Étienne de Crelli et Bruno Canard étudient le virus Srascov2. Et depuis le début de la pandémie, ils défendent la nécessité d'étudier toutes les hypothèses sur l'origine du virus. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui est directement impliqué financièrement, personnellement et scientifiquement de faire une enquête de ce style. Peter Daszak doit défendre sa participation à l'étude à répétition. Janvier 2021, un an après le début de la pandémie, l'équipe internationale d'enquêteurs arrive enfin à Wuhan. Elle y restera quatre semaines, dont deux en quarantaine. Tout était planifié pour eux par l'équipe chinoise et le gouvernement. Ils n'ont jamais été laissés seuls dans la pièce avec qui que ce soit. Ils ont aussi fortement influencé ce qu'ils pouvaient voir sur le terrain en Chine. À quel dossier ils avaient accès, dans quelles installations ils pouvaient se rendre, à qui ils pouvaient parler. Ils visitent des hôpitaux et laboratoires de Wuhan, un musée commémorant la guerre de Wuhan contre le virus, les marchés de Wuhan, dont Wuhan, alors fermés. Au cœur de ce voyage, des échanges avec les chercheurs chinois. Ils leur présenteront le travail fait par plus de 1000 experts et travailleurs de la santé chinois, avec des limites majeures. Les scientifiques chinois ont collecté les données et sont les seuls à y avoir eu accès. Alors tout ce qu'ils ont vu, c'est l'analyse de l'équipe chinoise, mais ils n'ont jamais pu voir les données elles-mêmes. C'est avec cette escorte qu'à la fin de leur mission, ils visitent l'Institut de virologie. Ils n'ont pas posé les questions, n'ont pas vu ce qu'on aurait voulu qu'ils voient, n'ont pas demandé les dossiers, etc. En gros, ils ont demandé à l'Institut « Est-ce que le virus vient d'ici? » Et l'Institut a dit « Non, il ne vient pas d'ici. » Et c'est ce qu'ils ont écrit dans le rapport. Voilà toute l'étendue de l'enquête. Le rapport final de la mission est publié en mars 2021. L'étude conclut qu'une fuite de laboratoire est extrêmement peu probable. Elle est jugée moins plausible que la voie des aliments congelés qui est qualifiée de possible. Une transmission directe de la source animale à l'humain est dite « possible » à « probable ». Une origine naturelle via un hôte intermédiaire, un animal inconnu, est jugée « probable » à « très probable ». Lin Fa Wang défend ce rapport. Il y a 17 ans, je faisais partie de la même mission pour le premier SRAS. Notre rapport était loin d'être aussi complet que celui pour le SRAS-CoV-2. Alors les conclusions de l'OMS sont très claires, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on avait assez d'informations pour en arriver à ces conclusions? Évidemment, oui. Ce sont des chercheurs de très haut calibre. Mais immédiatement après la présentation des conclusions de la mission, dans un volte-face inattendu, le directeur général de l'OMS en reconnaît les faiblesses. La Chine n'a pas partagé adéquatement ces données et l'hypothèse de laboratoire pas assez étudiée. Nous avons demandé une entrevue à tous les enquêteurs internationaux de la mission ainsi qu'à l'OMS. Tous, sans exception, ont décliné notre invitation. Les faiblesses du rapport sont immédiatement dénoncées par une quinzaine de pays, dont le Canada et les États-Unis. Et dans le Wall Street Journal, une vingtaine de scientifiques remettent en question les conclusions, dont Bruno Canard et Étienne de Crowley. Ce rapport dit que l'hypothèse de l'accident de laboratoire est très, très improbable, mais il n'y a pas d'élément, finalement, factuel qui documente cette conclusion. Car si l'origine du virus est bien naturelle, il devrait se trouver des traces de son parcours. Quels sont donc les indices trouvés sur le terrain qui soutiennent cette hypothèse? Après la pause, le marché d'animaux vivants Wanan, premier suspect. Le marché Wanan, au cœur de Wuhan. Dès le départ, il est considéré comme le lieu d'origine du SRAS-CoV-2. Tout portait à croire que le virus se serait transmis à l'humain par l'intermédiaire d'un animal vendu au marché. C'est là où aurait été infecté le patient zéro. Mais d'entrée de jeu, les enquêteurs de l'OMS questionnent le véritable rôle du marché. Dans leur rapport, ils relèvent plusieurs signes laissant croire que le virus était plus répandu en décembre 2019 que ce qui était rapporté. Et ce, bien avant l'éclosion au marché Wanan. L'une des plus grandes questions est, quand est-ce que cette pandémie a commencé? Et il y a un moyen de trouver la réponse. L'un d'eux, demandé par l'équipe de l'OMS, est l'accès à la banque d'échantillons de sang. Le Wuhan Blood Center recueille plus de 200 000 dons par année qui pourraient révéler si le virus circulait avant les premiers cas rapportés. La réponse pourrait aussi se trouver dans les 76 000 dossiers médicaux de patients ayant consulté des hôpitaux de Wuhan à l'automne 2019. Mais la Chine a refusé cet accès aux enquêteurs, invoquant des raisons de confidentialité. Elle leur promet des analyses approfondies qui sont encore à ce jour non disponibles. Devant cette impasse, les enquêteurs ne peuvent que se tourner vers le marché Wuhanan, pour beaucoup, encore le lieu d'émergence du virus le plus probable. De nombreux scientifiques continuent à insister que le virus devait provenir du marché, qu'il ne restait qu'à trouver l'hôte, l'animal intermédiaire. Cet animal, l'hôte intermédiaire, porterait alors le virus progéniteur ou proximal, le parent immédiat du SRAS-CoV-2. Le virus progéniteur est le parent très similaire au SRAS-CoV-2. À quel point similaire? Au moins 99 %. En fait, 99,99 %. Pour l'épidémie de MERS en 2013, l'hôte intermédiaire était le dromadaire. Pour le premier SRAS, c'était la civette palmiste vendue dans les marchés. Les meilleurs candidats sont les pangolins, les chiens vivérins et les civettes, car ils ont été impliqués dans l'épidémie du premier SRAS. Le problème, c'est que la Chine a toujours soutenu qu'aucun mammifère vivant était vendu au marché Wanan. Le rapport de l'OMS dit qu'on leur a donné deux témoins qui ont déclaré n'avoir jamais vu de mammifères vendus au marché, et ce, malgré qu'ils fréquentaient le marché depuis plus de 20 ans. Sans autre vérification, les enquêteurs affirment dans leur rapport n'avoir trouvé aucune preuve de la présence de mammifères vivants au marché en 2019. Pour moi, j'ai encerclé ça, souligné, surligné en rouge, en jaune. C'est simplement pas vrai. Et beaucoup de gens savaient que ce n'était pas vrai. Et si l'équipe de l'OMS ne le savait pas, je veux dire, il y a ce que vous soupçonnez versus ce que vous savez. Le 7 juin dernier, une nouvelle étude secoue la crédibilité du rapport de l'OMS. Entre 2017 et 2019, elle recense de nombreuses espèces de mammifères vivants en vente dans une dizaine d'étalons marchés. Photos à l'appui. L'équipe de l'OMS se demandait pourquoi ne nous l'avez-vous pas dit plus tôt? Nous n'aurions pas passé tout ce temps à étudier les blaires aux furets congelés. Parmi les mammifères retrouvés, des chiens vivrins, des civettes palmistes, des visons, des animaux susceptibles au SRAS-CoV-2 ou impliqués dans la propagation du premier SRAS. C'est l'indice qu'attendait Robert Gary. Ce virologiste est un expert des maladies émergentes. Il fait partie des premiers à avoir examiné les séquences génétiques du SRAS-CoV-2. Pour lui, aucun doute, ce virus vient de se marcher. C'est un indice très important. C'est presque trouver l'arme du crime. Maintenant, on sait, contrairement à ce que l'on croyait, que ces animaux étaient dans ces marchés. Comment faire confiance à la Chine pour quoi que ce soit d'autre, quand clairement, objectivement, de manière vérifiable, ils ont affirmé le 30 mars qu'ils ne pouvaient trouver aucune preuve de la présence de mammifères vivants? Mais pour démontrer hors de tout doute que le virus est issu du marché, il aurait fallu tester ces animaux vivants et trouver des traces du SRAS-CoV-2. Or, le 31 décembre 2019, les autorités chinoises ont forcé la fermeture du marché et sa désinfection. Pour des raisons de santé publique, oui, il fallait nettoyer le marché, le stériliser et probablement le fermer. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'était à 100 % la bonne chose à faire. Mais on se retrouve dans une situation où nous n'avons pas pu isoler les virus provenant des animaux de ce marché. Le Centre de contrôle des infections chinois, le CDC, déclare qu'avant cette désinfection, 336 échantillons ont été prélevés sur les animaux du marché et testés. Tous se sont révélés négatifs. Je comprends du rapport de l'OMS que les 336 échantillons ont tous été prélevés sur des carcasses d'animaux congelés du marché de Wanan et que leurs tests ont été négatifs. Mais puisque la Chine n'a jamais admis que des mammifères vivants étaient en vente au marché Wanan, elle ne peut donc admettre en avoir testé. Mais l'élément important qu'il manquait et qu'il manque encore à ce jour, ce sont les données sur des animaux infectés de ce marché ou de tout autre marché. On n'a pas rapporté un seul animal portant le SRAS-CoV-2 depuis le début de l'épidémie. Que faire alors pour démontrer l'origine naturelle du virus? L'autre piste à suivre est celle de la chaîne d'approvisionnement du marché Wanan. Mais selon des témoignages d'éleveurs et de trappeurs chinois, très tôt, la Chine a ordonné la vente ou l'abattage des bêtes. Certaines fermes qui faisaient ce commerce ont été fermées. Il y a eu un blocage total de l'information. Impossible d'échantillonner ces animaux. Les gens se plaignent du manque de transparence à l'Institut de virologie de Wuhan. Je dirais qu'il y a un manque de transparence égale et probablement plus important encore sur ce commerce d'espèces sauvages. Les scientifiques chinois rapportent avoir testé 80 000 animaux sauvages et d'élevage. Et aucun d'entre eux ne possède une quelconque trace de SRAS-CoV-2, que ce soit du matériel génomique ou des anticorps. Nous n'avons simplement aucune preuve d'un hôte intermédiaire. Nous ne pouvons pas trouver la source animale proximale de ce virus. Et tout le débat est là et toute la question est là. C'est comment ça se fait qu'on n'a pas identifié cet hôte intermédiaire alors qu'on a échantillonné plus de 80 000 échantillons. Est-ce qu'il y a des trous dans la requête de l'échantillonnage? Est-ce qu'on n'a pas échantillonné aux bons endroits? Rien n'indique que ces tests ont été menés de manière systématique sur les fournisseurs et les chaînes d'approvisionnement du marché Wanan. D'ailleurs, le rapport de l'OMS en fait sa recommandation pour la prochaine étape d'une éventuelle enquête. Cette absence de preuves est troublante, surtout en comparaison avec les pandémies passées. Pour le MERS, l'hôte intermédiaire a été identifié neuf mois après le début de la pandémie. Pour le premier SRAS, trouver cet hôte intermédiaire fut encore plus rapide. Ils n'ont confirmé qu'en mars 2003 qu'il s'agissait d'un coronavirus. Mais en mai, ils avaient déjà trouvé de nombreuses espèces animales porteuses de virus similaires dans les marchés de Guangdong. Alors, les preuves terrain étaient là. Des virus similaires au SRAS étaient répandus dans la communauté du commerce animal de Guangdong. Pour le SRAS 2, ils n'ont rien de cela. On a bien trouvé récemment dans des chauves-souris au Laos, à 2000 kilomètres de Wuhan, plusieurs virus apparentés au SRAS-CoV-2. L'un serait plus rapproché génétiquement que ceux connus jusqu'à ce jour. Mais ces virus sont encore éloignés du virus proximal recherché et ne possèdent pas une des caractéristiques génétiques clés attendues. Plus les mois passent, plus les chances de trouver l'ancêtre immédiat du SRAS-CoV-2 diminuent. À présent, la recherche de l'hôte intermédiaire est devenue extrêmement compliquée à cause de la transmission d'humain à animal. Si on trouve un animal sauvage portant un virus identique à 99,99 %, est-ce vraiment un ancêtre du SRAS-CoV-2 ou bien un variant? Alors, notre tâche est devenue vraiment plus difficile. Les échantillons de la banque de sang de Wuhan ne sont conservés que deux ans. Les animaux d'élevage meurent. Les indices s'évaporent. Je crois qu'ils se sont évaporés pendant la nuit. Le soleil se lève et les indices ont disparu. Ils ont disparu maintenant. Ça fait 18 mois. Malgré cet effort international, le flou plane encore sur les premiers moments de cette pandémie qui a causé plus de 4 millions de morts. Les clés sont détenues par la Chine. Sans sa coopération, la recherche de l'origine du virus en arrive à une impasse. Les pays qui essaient d'en faire un enjeu politique, ce sont ceux qui ne veulent pas connaître l'origine du virus. Car si vous voulez trouver son origine, vous ne prenez pas cette approche. C'est ce que l'OMS leur demande. Voulez-vous vraiment connaître l'origine du virus ou voulez-vous juste faire de la politique? Au printemps 2021, sans preuve tangible de l'origine naturelle du virus, de plus en plus de scientifiques et de politiciens prennent au sérieux l'hypothèse de laboratoire. Les frustrations de coulisses deviennent publiques, la colère monte. Après la pause, des expériences risquées dans des conditions de biosécurité insuffisantes. Printemps 2021. D'un côté, les découvertes dérangeantes de drastiques s'accumulent et font l'objet de publications scientifiques. De l'autre, les preuves de l'origine naturelle demeurent introuvables. Le principal argument qui demeure, la confiance inébranlable de grands virologistes envers Shenzhen Li. C'est une virologue de renom. Elle publie des articles depuis des décennies sur des nouveaux coronavirus de chauve-souris. Je ne vois tout simplement pas une telle personne être impliquée dans un complot, une conspiration. Lin Fa Wang, ami de longue date de Shenzhen Li, la défend. En janvier 2020, j'étais à Wuhan, je parlais à son équipe. Avant même que le monde ne commence à émettre l'hypothèse d'une fuite de labos. J'ai posé les questions, j'ai moi-même mené l'enquête et j'ai été convaincue qu'il n'y avait aucune possibilité. Cette pandémie est d'une telle ampleur que nous ne pouvons pas simplement nous contenter de la parole d'une scientifique. Donc faites confiance mais vérifiez, n'est-ce pas? Alina Chan organise une lettre réclamant une véritable enquête internationale avec une attention égale portée à la fuite de laboratoire. L'OMS a fait de son mieux. Elle a employé une approche douce avec la Chine. Ça n'a pas fonctionné. Alors beaucoup de scientifiques, quand ils ont vu les résultats, se sont dit « Nous avons vraiment besoin d'une enquête crédible pour trouver la réponse. » Cette fois, Alina Chan n'est plus seule. Des scientifiques de renom unissent leur voix à la Sienne. En mai 2021, la lettre est publiée dans la prestigieuse revue Science. Cet appui formel des scientifiques pour la thèse de la fuite de laboratoire marque un point tournant dans la discussion publique. Deux semaines plus tard, le nouveau président américain, Joe Biden, donne 90 jours au service de renseignement pour enquêter sur les véritables origines du virus. Mais admettre qu'une fuite est possible, c'est forcer l'ouverture de la boîte de Pandore. L'examen de conscience a lieu en particulier aux États-Unis, le moteur financier mondial de la recherche sur le gain de fonction. Des modifications génétiques parfois risquées sur des virus dangereux, pourtant dénoncés depuis plus de 20 ans. En février 2021, au Sénat, le docteur Anthony Fauci est confronté sur le financement américain des expériences de gain de fonction à l'Institut de virologie de Wuhan. Le sénateur Rand Paul fait référence à ses articles scientifiques, l'un publié en 2015, mené aux États-Unis, en collaboration avec l'Institut de virologie de Wuhan, et l'autre publié en 2017, mené à Wuhan. Dans les deux, il est écrit que ces études sont financées par le NIAID, dont Anthony Fauci est le directeur. Malgré cela, le docteur Fauci, un défenseur de longue date du gain de fonction, nie. Il a donc un très fort intérêt personnel, un très fort conflit d'intérêts à entraver ces discussions. Et c'est pourquoi il a menti encore et encore et encore. Le biologiste Richard Ebright se bat depuis plus de 20 ans pour une meilleure régulation des expériences de gain de fonction. Ce financement américain est d'autant plus compromettant qu'une partie aurait été accordée alors qu'était en vigueur un moratoire sur le financement des expériences de gain de fonction. Ce travail a été mené puis publié pendant le moratoire. Le plus frappant est qu'après que les résultats aient été publiés et rapportés aux agences de financement, ces agences ont encore failli à interrompre ce type de travaux. Le gouvernement américain se défend. C'est une bataille de définition. Le moratoire a utilisé de l'institut de virologie de Wuhan. Il refuse de qualifier leurs expériences de gain de fonction. Je n'aime pas le terme gain de fonction. Nous modifions certaines composantes génétiques pour voir comment se comporte le virus. Le gain de fonction, c'est que vous modifiez délibérément le virus tout en sachant qu'il deviendra plus virulent. Richard Ebright, comme d'autres, est en désaccord. Le moratoire a utilisé pour définition les activités de recherche pour lesquelles il est raisonnable d'anticiper une augmentation de la transmissibilité ou de la pathogénicité d'un virus de la grippe, du SRAS ou du MERS. Ce qui importe, ce n'est donc pas ce que les résultats sont, mais plutôt ce que les résultats pourraient être. Est-ce que c'était pour vous du gain de fonction? Yes! Simon Wayne-Obson dénonce les risques de la recherche sur le gain de fonction depuis plus d'une décennie. Vous utilisez les manipulations du laboratoire pour faire un virus qui n'infecte pas l'homme et qui est par vous. Votre intervention est désormais infectieuse pour l'homme. Ça, c'est gain de fonction. Pour plusieurs, le financement de l'Institut de virologie de Wuhan pendant ce moratoire est la preuve d'un laxisme du gouvernement américain. Et Richard Ebright a recensé plusieurs autres prêches. La subvention qui a soutenu ce travail, c'est l'une des 3-4 douzaines qui auraient dû être suspendues mais qui ne l'ont pas été, car l'agence de financement a failli à les identifier comme du gain de fonction. Cette incapacité d'identifier ces recherches à haut risque inquiète d'autant plus qu'elle s'ajoute, selon plusieurs, à un manque d'encadrement des conditions de biosécurité. L'Institut de virologie a souvent mis l'accent sur son nouveau laboratoire de sécurité maximale de niveau P4 et ses mesures exceptionnelles de sécurité. Il y a eu beaucoup d'attention médiatique sur les laboratoires de niveau P4, les laboratoires de sécurité maximales. Mais ces recherches dont nous discutons ici n'ont pas eu lieu dans ces laboratoires. Elles ont eu lieu à des niveaux de sécurité inférieurs en P2 et P3. De l'aveu même de Shizeng Li en entrevue. Et selon ses publications, ses recherches sont menées en P2 seulement. Lorsque Drastique attire l'attention sur ces conditions, c'est le choc. Au niveau P2, vous portez un sarreau de laboratoire, des gants, des lunettes. Ce n'est pas très différent d'un laboratoire universitaire ou de dentiste. C'est un niveau de sécurité très bas. Un laboratoire P2 est totalement inadéquat pour des travaux avec un virus qui a les caractéristiques de transmission du SRAS-CoV-2. C'est totalement inadéquat pour tout agent pathogène, potentiellement pandémique, qui se transmet par aérosol. Ici, vous avez les plus grands virologues qui tentent délibérément de rendre ces virus plus dangereux, qui réussissent à le faire et qui acceptent malgré tout qu'ils peuvent le faire à un niveau de sécurité plus bas que le maximum. Aucune loi n'empêche les chercheurs de mener ces expériences parmi les plus risquées qui existent dans ces laboratoires de moindre sécurité. Donc, travailler au niveau P2 ne violait aucune loi. Ça ne violait même aucune directive. C'était tout simplement placer ses propres intérêts au-dessus des intérêts du reste de la planète. Et rien, ni personne ne force ces laboratoires à divulguer la nature de leurs travaux, leur carnet de notes et les accidents survenus. Des pratiques qui auraient permis de lever le doute sur les expériences menées à l'Institut de virologie. Il n'y a aucune règle ou réglementation internationale autour de ce type de recherche. Ce n'est donc pas qu'ils ne l'ont pas divulguée à un organisme international. Il n'y a aucune obligation pour ce laboratoire de le divulguer et au niveau international. Et il y a lieu de s'inquiéter des conditions de biosécurité à l'Institut de virologie de Wuhan, comme l'ont révélé des câbles diplomatiques américains divulgués par le Washington Post. Ils révèlent une inquiétude profonde d'ambassadeurs américains à Pékin. Le 19 janvier 2018, ils notent un manque important de techniciens adéquatement formés pour opérer les laboratoires. On sait aussi que la mise en place de ces établissements à haut niveau de biosécurité est plus récente en Chine et qu'il y a eu moins de temps pour qu'une culture de biosécurité ne se développe. Cet été, l'espoir de trouver une réponse était entre les mains du service de renseignement américain. En août, après trois mois d'enquête, ils déposent leur rapport. Eux non plus ne parviennent pas à trancher. Les 17 agences impliquées sont profondément divisées. L'OMS veut entamer une phase 2 à la recherche de l'origine du virus. Mais la Chine s'y oppose. Voici là où nous en sommes. Deux hypothèses, beaucoup de spéculations, aucune preuve définitive. Pour démontrer une origine naturelle, la pièce manquante est la trace d'un virus progéniteur dans un hôte intermédiaire ou dans la chaîne d'approvisionnement du marché de Wuhan. Pour une fuite de laboratoire, ce serait dans les bases de données ou des carnets d'expérience des laboratoires. Dans les deux cas, on ne peut obtenir ces preuves ni par l'enquête de l'OMS ni par aucune autre régulation internationale en biosécurité. C'est ce que nous avons appris de l'étude des origines de la COVID, c'est que l'OMS n'a pas le pouvoir d'investiguer. Il semble n'y avoir aucun mécanisme international pour retracer les origines d'un virus. Et ce qu'on a vu à travers toute cette saga, c'est qu'un pays peut simplement dire non et il est alors impossible de le retracer. Sans mécanisme efficace pour enquêter les fuites de laboratoire ou les origines des épidémies, on est condamné à reproduire le passé ou même à faire pire. Après la pause, prévenir la prochaine COVID. juillet 2021, c'est au tour de Pékin de réclamer à l'OMS une investigation, cette fois des laboratoires américains. Un rappel que des laboratoires menant des expériences risquées, ils s'en trouvent dans bien d'autres pays. Ce problème d'accident de laboratoire n'est pas spécifique à la Chine. Ça peut arriver dans n'importe quel pays où on travaille avec des pathogènes à potentiel pandémique. Philippa Lensos a publié cette année une cartographie mondiale des laboratoires haute sécurité de type P4, là où on manipule les pathogènes les plus dangereux de la planète. Elle dénombre 59 laboratoires de sécurité maximale de type P4 répartis dans 23 pays. Et il n'existe encore aucune estimation du nombre de laboratoires de type P3. Des nombres en forte croissance depuis 2001. Il y a une forme de course aux armements d'établissements à haut niveau de biosécurité qui a commencé par les efforts américains en réponse aux attaques terroristes du 11 septembre et aux envois postaux d'anthrax. Philippa Lensos a recensé les mesures de biosécurité qui régissent les laboratoires P4 existants. Les trois quarts ne respectent pas les meilleures pratiques de biosécurité. Ce qui signifie qu'il y a plusieurs pays qui pourraient améliorer leurs mesures de bioscureté et de biosécurité. L'enjeu est d'autant plus inquiétant que la multiplication de ces laboratoires haute sécurité devrait s'accélérer. Il y aura plus d'accent mis sur la préparation et la réponse aux pandémies dans le futur. Le nombre de laboratoires de niveau P4, mais aussi P3, devrait augmenter de manière spectaculaire au cours des prochaines années. A l'été 2020, en pleine pandémie, la Chine a annoncé la construction d'une vingtaine de nouveaux laboratoires P4 et 88 laboratoires P3. Plus on a de laboratoires de type BCL4, plus on va travailler sur des virus qui potentiellement sont très dangereux dans l'espèce homaine. Et les accidents de laboratoires sont courants. On en a vu partout dans le monde. Aux États-Unis, de H5N1, d'Antrax, au Royaume-Uni, de Variol, en Europe, de priant de vache folle. Le SRAS-1, par exemple, a fui de laboratoires six fois. Une fois à Singapour, une fois à Taïwan de laboratoire P4, donc du plus haut niveau de biosécurité, et jusqu'à quatre fois de l'Institut de recherche de Pékin. Inexorablement, on avance vers le jour que nous allons dire que ça, c'était « made in the laboratory ». Si ce n'est pas maintenant, ça sera en trois ans, en cinq ans. La puissance de feu que technique génétique qu'on a, c'est incroyable. En ce 21e siècle, les humains fabriquent leurs propres virus. On les collectionne, on les cultive en grand nombre. On les recombine, on les modifie. Cela pose de nouveaux risques. En 2017, les États-Unis ont levé le moratoire sur les expériences de gain de fonction. En imposant des évaluations de risques et de bénéfices pour toute nouvelle expérience. Une politique qui n'est pas appliquée, selon Richard Ebright. Aux États-Unis, nous avons sur papier une politique, mais depuis sa création, un seul projet a été évalué, alors que deux ou trois douzaines auraient dû l'être. Cela laisse la responsabilité de l'évaluation des risques-bénéfices aux scientifiques eux-mêmes et à leurs institutions. À mon avis, c'est insuffisant. Si l'on veut prévenir la prochaine pandémie, une réflexion s'impose, peu importe la provenance du virus qui cause la pandémie actuelle, qu'elle soit liée à la destruction des habitats écologiques et le commerce des espèces sauvages ou aux expériences dangereuses en laboratoire, sans encadrement suffisant. Nous devons, de manière urgente, minimiser les vulnérabilités de ces deux voies d'entrée possibles des virus dans la population humaine. Nous sommes dans une situation analogue à celle suivant une catastrophe aérienne. Le moteur gauche peut avoir été défectueux ou celui de droite. Nous devons réparer les deux et pas juste un seul. sans quoi nous reverrons cela de notre vivant. Nous devons nous assurer, tant nationalement qu'internationalement, que nous disposons de mécanismes solides de surveillance des risques biologiques, qu'ils sont correctement appliqués et qu'on développe des cultures de biosureté et de biosécurité où les chercheurs sont conscients des risques des recherches qu'ils mènent. J'espère que les scientifiques, comme les non-scientifiques, trouveront une façon de ramener cela à une conversation équilibrée, dépolarisée et non-politisée. Je sais que nous sommes profondément plongés dans la politique en ce moment. Tout le monde se blâme les uns les autres. Nous devons trouver une façon de désamorcer cette conversation. Cette vaste quête internationale des hautes institutions des nations les plus puissantes, des scientifiques et internautes rebelles. Ce travail n'a pas permis de prouver ce qu'on cherchait, l'origine du virus. Mais il nous a appris beaucoup sur les failles béantes en biosécurité et en législation, sur les faiblesses de l'OMS et comment, même dans les plus hautes sphères de la science, il peut être difficile de discuter ouvertement et rationnellement. Je crois que ça a été une discussion inutilement difficile pour les scientifiques, alors qu'en vérité, la recherche de l'origine d'un nouveau virus aurait dû être à l'avantage de tous. Est-ce que je vais continuer à m'impliquer sur cette question? Ce n'est pas clair. Il est maintenant temps que des experts plus réputés prennent les choses en main et montrent au monde que les meilleurs scientifiques peuvent enquêter de manière impartiale sur les origines du virus. Et je ne suis pas cette personne. Je suis une post-doc, une apprentie scientifique. La semaine prochaine a découvert changement climatique, les faits. En 2018, on a battu les records de feux de forêt dans le monde entier. Voilà, c'est ainsi que se termine l'émission d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, merci d'avoir été là. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada